et bien salut à tous c'est lithium et on se retrouve sur epic seven pour une vidéo faut type poule pavel donc c'est un tireur un archer de type terre assez astrologique vierge 5 étoiles bien évidemment au niveau de son imprint il donne de l'attaque soit en libération et aussi de l'attaque en focalisation donc 10,8% libération et en faux cas il est à 18% donc pour pousser ses stats au niveau de ses bases justement de ses stats et là une très bonne attaque bien une très bonne attaque une bonne vitesse il est quand même moins fort que certains persos on va souvent le cons le comparer par exemple à yufi né ou à par exemple cid vu que ça va être surtout un dueliste un perso qui va taper en one one même si lui possède une une attaque à e on va voir que du coup il n'est pas si ouf que ça alors est-ce qu'il va se prendre un boeuf par la suite mais on va en reparler et on va voir un peu ce qui se passe et pourquoi je dis ça d'emblée mais voilà donc il a par exemple si on prend l'exemple de si il a plus d'attaques que cid mais moins de vitesse or moins de vitesse il a deux points de moins s'il est à 100 126 il me semble donc bon niveau à santé l'est assez faible un niveau défense pareil donc il a une bonne attaque et une bonne vitesse on peut pas dire qu'il en c'est mauvais mais par contre qui est très squishy et très et très un dragon de verre en gros un il fait des dégâts mais il va se faire sur très vite ouvrir donc c'est un petit peu le problème aussi à ce niveau là et on va voir aussi au niveau de ses spells etc ce que ce que ça vaut au niveau de de ses éveils et de son et de ses améliorations de spell au niveau des catalyseurs il va avoir besoin de de des gemmes de sang démonial donc pour ses éveils et l'amélioration de ses sorts pour l'amélioration de ses sens c'est la flamme d'âme et ensuite si je dis pas de bêtises on est sur la poussière de la forêt éternelle là pour ses éveils ensuite il faudra les runes donc 45 rune t1 car 22 rune t2 et 18 rune t3 pour pouvoir faire un full éveil 6 étoiles maintenant aller en regarder son set de skill pour voir à quoi il peut nous servir déjà on est sur trois trois attaques un pas de passif et on est ici sur un s1 qui va donner une une âme qui fait donc c'est épée d'ouragan qui va attaquer l'ennemi avec son arme à feu et il a 60% de chances de réduire les mais l'apprécie en gros l'ennemi pourra rater quand on tapera dessus donc c'est pas mal si vous avez par exemple un violet violet qui aime beaucoup que les gens ratent on tape peut être sympa d'avoir ça mais il ya des persos qui permettent de le faire on a ou eux qui sera peut-être plus plus optique à ce niveau là bon après ça peut toujours être utile mais voilà ça reste quand même 60% bon c'est bien 75% en plus 4 mais il faut le monter déjà en plus 4 pour pouvoir l'avoir et c'est du coup 1 60 1 75% pourquoi pas j'ai envie de dire ça reste une bonne à une bonne un bon s1 avec un petit débuff en plus donc ça c'est cool pendant un tour et dégâts infligés augmente en fonction de la vitesse du lanceur au niveau des multiplicateurs ça va quand même à chaque fois quand ça se base par rapport à la vitesse du lanceur bien évidemment ça prend déjà en compte l'attaque donc il a un multiplicateur de 0 9 au niveau de l'attaque plus un multiplicateur de très faible de 0 0 0 0 0 0 0 75 2 de sa vitesse bon c'est les multiplicateurs sera vous de comparer ça avec d'autres persos et c'est donc ça reste quand même assez assez faible mais ça reste un s1 donc on va dire que c'est convenable ensuite son s2 son s2 c'est une à ou donc lui il a quand même une heureux il est pas il n'a pas seulement du liste il va pouvoir quand même mais on sait de là où et en plus de ça ça va augmenter augmenter son attaque donc ça augmente son attaque et en plus de ça ça augmente avant qu'il fasse attaque donc ça c'est aussi original ça c'est original c'est à dire que du coup quand il va me lancer ça il va être boosté c'est pas il attaque puis après se booste comme la plupart des persos là c'est vraiment il se booste et a pris l'attaque donc il va se booster l'attaque lui-même donc juste à lui donc c'est vraiment très égoïste et en plus après il fait une attaque en aoe sur tous les ennemis et des dégâts sont pareils en fonction de sa vitesse donc au niveau de sa des multiplicateurs c'est 0,8 de l'attaque et 0,00 on va dire 11 1 2 par rapport à sa vitesse déjà un petit et un multiplicateur plus important au niveau de la vitesse que son s1 largement plus du triple ça non plus du double plutôt ou le double à peu près à peu près le double on va dire là les calculs ils sont pas ils sont pas bons dans ma tête bref on peut regarder un peu ce que ça donne en tout cas les multiplicateurs sont pas spécialement si ouf que ça sur le perso peut-être qu'il se prendra un boeuf à ce niveau là mais c'est vrai que beaucoup de personnes je trouve un peu un petit peu décevant vous avez vu son son animation et ce spell là possède le soul burn qui va lui conférer un extra tour par contre l'extra tour coûte 2 2 stack donc 20 âmes c'est assez assez gourmand bon après c'est un extra tour c'est normal mais le truc c'est que il va quand même devoir consommer les 20 âmes donc si on veut l'utilisant pvp il va falloir le l'artefact qui qui donne les 20 âmes et pas avoir quelqu'un en face qui nous les volent donc ça ça peut être aussi un problème mais voilà si on chope si on peut on permet de l'utiliser ça pourquoi pas mais il ya des persos qui permettent de faire de plus gros dégâts qu'on utilise et à des compots quand même plus au petit 1 sur tous les points les compots cleaver avec avec par exemple un taille win qui utilisera les âmes justement pour débuffer et pour buffer la team déjà beaucoup plus optique comptez que sur un seul perso et que lui s'il se loupe et ben il est vrai ce qu'il faut mais voilà on va en parler de ça après mais à côté de ça ça augmente ses dégâts en amélioration moins un tour donc ça passe de 4 à 3 pourquoi pas ça rapporte aussi une âme ensuite son s3 c'est là où ça il va être intéressant entre guillemets c'est qu'il va attaquer un ennemi ça obtient deux âmes si tous les cinq tours tous les quatre ans plus trois le reste de l'amélioration c'est des dégâts mais ça va dégâts faire des dégâts sur un ennemi en fonction de la vitesse donc encore multiplicateur vitesse et si l'ennemi n'est pas un monstre ou un boss et ben les effets de partage de dégâts sont ignorés alors dans l'immédiat c'est très bien pour aller pour combattre les persos dans les teams il ya un orius par exemple orius je vous rappelle ça permet de transférer quand vous mettez orius sur un tank si on attaque un autre dp un autre perso à côté ça transfère un pourcentage des dégâts sur le temps qui possède orius ça permet de mitiger de séparer les dégâts pour que la personne qui les reçoit ne reçoit pas la totalité donc ça permet du coup de skipper ce genre d'artefacts ça permet également sur par exemple ssb on a c'est celle qu'on prend qu'on va prendre de base parce que c'est déjà un perso qui est extrêmement présent en arène et justement elle a un système où elle redonne enfin elle dispatche 30% des dégâts qu'elle subit sur un perso donc ça veut dire que quand vous faites une attaque sur elle elle subit que 70% des dégâts de cette même attaque voilà si ça se devait devait faire mille points de dégâts sur sur elle ça en fera que c'est que 700 et il y aura 300 qui partiront sur un allié donc ça ce spell la permet d'ignorer ça donc ça fera 100% des dégâts sur ssb lona le problème là dessus c'est que au niveau des multiplicateurs ici on a un multiplicateur de 1 3 au niveau de l'attaque et de 0,0015 au niveau de la vitesse si on prend par exemple seed seed a déjà un mais un plus gros à quasiment le double de multiplicateur au niveau de l'attaque alors je sais plus exactement combien mais il a un gros multiple un plus gros multiplicateur au niveau de l'attaque et un plus gros multiplicateur au niveau de la vitesse après au niveau des dégâts finales on va s'y retrouver plus ou moins on va s'y retrouver plus ou moins grâce justement en tout cas sur ssb on a grâce au fait qu'il n'y aura pas les 30% dans ce cas présent qui seront redirigés je vous montre un peu là l'animation qui est vraiment très sympa l'animation est vraiment top mais voilà comme je vous ai dit les multiplicateurs sont un petit peu faiblard même si vu qu'il n'y a pas l'ignore enfin ça ignore la redirection la mitigation de ses dégâts enfin le partage des dégâts surtout pas la mitigation mais vraiment le partage même si ça l'ignore ça va faire plus ou moins les mêmes dégâts mais ça ne reste pas il reste pas forcément fou lui finir des gros multiplicateur et même elle sans break death et tout ça va infliger d'énormes dégâts en plus de ça pour un stone derrière si jamais loin ne chante pas mais toute seule par exemple elle permet de one shot une ssb on a passé un peu très une ou fine et bien stuff elle peut faire d'énormes dégâts genre du 20 mille sans break death donc déjà on préférera peut-être une offiner pour rester de one shot pour tous les persos au après il reste bon mais il fait pas beaucoup de choses pour être parfait et c'est un petit peu ça le problème c'est qu'il est là pour faire pour faire du dégâts en 1 vs 1 en gros pour éliminer une cible bien précise et je trouve pas qu'il soit vraiment ouf plus ouf que ça parce que à part la redirection le partage des dégâts si à côté vous avez un des persos qui permet d'augmenter la défense qui réduit les dégâts subis par exemple un armin qui n'y a pas son qui a façon enfin qui a son passif d'activer qui permet de réduire les dégâts subit des alliés plus le bouclier à d'adamantium si je dis pas de bêtises qui permet de réduire les dégâts critiques etc et ben tout ça ça lui va se les prix ça va le nerf et en gros et voilà il ça va être vraiment très contextuel il y a eu déjà eu des tests etc qui ont été faits sur des teams ou dès le moment où il y avait ce genre d'artefacts qui bloquaient les dégâts genre même un bouclier si vous mettez une par exemple une ml cecilia dans le groupe votre ssb on a mis un bouclier et du coup ça va réduire déjà drastiquement les dégâts surtout que c'est quatre 4000 4000 points le bouclier de ml cecilia donc déjà ça va être énorme et puis il ya eu des tests genre même en montant à quasiment 300 des critiques avec 4000 en attaque et tout ça il n'a pas réussi à one shot ssb bon après le mieux ce serait déjà de partir avec 20 soul de balancer son s2 pour qu'il se booste en attaque qu'ils fassent déjà des dégâts mais bon là déjà il fait en arène par exemple qui va faire il va toucher quatre ennemis là il est déjà pas à l'abri des counter donc déjà il peut se faire ouvrir très rapidement soit il ya un ml king dans le groupe et se ouvrir soit il ya il peut y avoir des tanks en counter qui provoque donc déjà rien que ça avec un extra tour il peut se faire bloquer très rapidement donc si c'est pour grappiller un peu de dps et après essayer de tuer belona voilà en plus si après il attaque avec ça et il tue pas belona la belona va counter parce qu'elle sera déjà à 5 donc vu comme ça déjà c'est assez assez faible donc peut-être qu'il pourra quand il y aura de boucle de grotesque et tout ça il pourra faire beaucoup de dégâts et il sera peut-être pas trop mal à ce niveau là mais il va falloir bien le stuff le fou l'éveil l'améliorer enfin faire des plus 5 sur tous et surtout ses spells donc voilà une oufine et peut être beaucoup plus utile parce que vivre franchement il va pas être très utile autre part que justement en arène donc c'est un petit peu le problème on va pas trop s'en servir autre que dans l'arène et c'est et c'est le problème par exemple on peut même prendre l'exemple d'une libet libet elle elle a aussi un très bon multiplicateur à la multiplicateur de 2 sur son s3 et c'est surtout que libet en plus de ça elle va mettre l'extinction donc ça veut dire que si vous mais investissez dans pavel pour qu'ils puissent one shot une ss bellona ou après poids one shot par exemple une carine et tout ça mais bon après on avance en arène et c'est pas trop les personnes qu'on voit mais il pourra one shot une ss bellona même si vous faites un groupe autour de ça mais si jamais vous avez une ml chloé une ruelle en tout cas un rez dans le groupe si vous et si vous investissez tous sur pavel pour qu'ils puissent one shot un seul perso si à côté de ça il n'y a pas le reste de votre groupe qui puis qui peut bloquer le reste parce que bon il va falloir quand même qu'on le stuff correctement avec pas mal d'attaque même si on va aller quand même chercher un stuff speed et chances de critique on va aller chercher quand même de la speed en bas de l'attaque au collier et des dégâts crit mais va falloir quand même investir un gros stuff pour qu'ils jouent très rapidement et le but c'est qu'ils jouent en premier pour pouvoir one shot la bellona qui ne puisse pas nous balancer c'est c'est counter donc bon le problème c'est que ben il faut des âmes il va falloir pas mal de choses et ça demande beaucoup d'investissement pour ce qu'on trouve derrière c'est un petit peu un petit peu problématique à ce niveau là ce qui est dommage après peut-être qu'il y aura démarration de au niveau de ses spells mais son multiplicateur sont déjà pas très pas très élevé on a eu fini qui permet de le faire plus facilement on a peut-être cid mais bon si dont l'utilise pas trop pour ça mais après vous avez lillibet lillibet peut très bien le faire un gros multiplicateur comme nous finir donc pour one shot on préférera peut-être ce genre de perso donc je sais pas ce que vous en pensez voilà je trouve un peu le perso dans l'état dans l'état et à l'heure actuelle avec ce que j'ai vu tout ça sur internet alors je l'ai chopé parce que voilà c'est un perso qui est stylé je l'ai chopé parce que j'avais les moyens de le choper et surtout parce que peut-être que par la suite il viendra bon on sait pas il pourra peut-être par la suite avoir des équipements exclusifs qui deviennent qu'ils le permettent de devenir rentable voilà mais si vous êtes un nouveau joueur que vous n'avez pas beaucoup d'invocations que vous hésitez voilà ne poulez pas sur le personnage il n'est pas limité donc il pourra toujours tomber par la suite donc voilà maintenant qu'on a un peu plus d'amélioration sur les le drop de tickets élémentaires en guerre de titans on pourra sûrement le choper là dessus plus facilement mais il pourra toujours tomber par la suite donc voilà mais si vous êtes un nouveau joueur c'est pas un perso qui va vous aider parce que ce personnage là au niveau du pve sera pas forcément très utile on peut s'en servir à droite à gauche mais il sera pas une clé importante il sera surtout là en pvp mais voilà en pvp ou en rta il faut voir ce que les gros joueurs avec gros stuff en fond mais ça demande beaucoup d'investissement je pense pour qu'il soit plus ou moins rentable en tout cas voilà pour la description de ce perso j'espère que ça vous aura permis de vous faire une idée sur le perso désolé que la vidéo sorte un petit peu en retard par rapport à l'habitude après si vous regardez ça à sa vidéo par une date antérieure pourquoi pas regardez bien la date regardez bien s'il n'y a pas de nouveaux trucs qui sont sortis à propos du perso c'est de se mettre à jour sur sur le perso par rapport à la vidéo et par rapport au moment où je la tourne si les artefacts d'aller les équipements exclusifs qui sont sortis en même temps voilà ça sera pas forcément utile en plus de ça si on parle par exemple de son artefact parce qu'ils sont l'artefact en même temps on parle de son artefact hop vite fait avant de finir la vidéo c'est un artefact qui est assez sympa parce qu'en cas de coût critique par un allié ça augmente l'attaque du lanceur de 2% au niveau max et par rapport au nombre de coût critique donc ça veut dire que si ça tape en aoe ça tape ça fait 4 critiques enfin un critique sur 4,5 ça va monter de 2 x 4 donc ça peut être stacké jusqu'à 12 fois donc ça peut monter jusqu'à 24% de l'attaque c'est très bien ça va c'est un très très bon artefact par contre sur lui vu qu'on va le stuff en vitesse et tout ça on va vouloir qu'il joue très rapidement donc il n'y aura pas forcément le temps de d'aller taper enfin d'aller chercher les stacks entiers et en plus de ça c'est une ssb on a qui est en face on va vouloir les limiter rapidement avant qu'elle commence à counter donc si on commence à taper avec les alliés pour pouvoir stacker son truc le but est un peu perdu là dedans donc il est là avec un s3 original qui cible directement c'est parce que du coup là on cible directement ssb on a c'est un perso terre donc il a l'avantagé l'aimant et il ignore le partage et on a est très embêtante à ce niveau là mais voilà il ya beaucoup de choses qui vont pas et ce qui fait que ben il sera pas forcément très bien dans ce qu'il est qui est doué et vu qu'il fait pas grand chose de plus et qu'il est squishy c'est un petit peu dommage donc on verra par la suite ce qui devient mais je vous conseillerais pas d'aller récupérer si vous êtes un peu limite au niveau des invocations des persos en arène etc voilà c'est pas un conseil que je vous donnerai après n'hésitez pas à le checker les autres vidéos pour pour vous donner un pour avoir des avis d'autres personnes demandez conseils sont sur les discords par exemple sur le discorde de ma communauté vous avez le lien dans la description n'hésitez pas à demander conseil et voilà faites vous une idée et ainsi voilà c'est pas moi honnêtement je le conseille pas je conseille pas d'aller le choper sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à marquer aussi votre avis dedans si vous avez pu correctement le tester combien de dégâts vous avez fait avec quels stats etc ce serait très intéressant de mettre ça dans les commentaires sur ce je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde